Tous les maghrébis sont un élément stabilisateur d'union du pays, et puis il a doté le pays d'infrastructures importantes. La Constitution n'a pas prévu, n'a pas intégré donc une vraie séparation des pouvoirs. Ceux-là, le pays des maghrébis, sont des déroulants. D'un des fâces, des déroulants, des déroulants. Pourquoi la personne ne sait qu'il y a des barra qui m'appuie des gens qui ne m'appuie pas ? Pourquoi la personne ne m'appuie pas ? Moi, je suis un autre. Je m'appuie de la Chaffara. Les pouvoirs essentiels sont restés concentrés entre les mains de la monarchie puisque le roi reste quand même le président du conseil des ministres. C'est une instance exécutive. Il reste, c'est lui le président du pouvoir judiciaire. Il reste un temps à faire des efforts de la monarchie du 20 février. Je suis une amoureuse du Maroc, donc j'y vais régulièrement. 4 à 5 fois par an et je crois que le changement est visible à l'œil nu. Je suis une amoureuse du Maroc et je suis une amoureuse du Maroc. Je suis une amoureuse du Maroc et donc j'y vais régulièrement 4 à 5 fois par an. Je suis une amoureuse du Maroc et je crois que le changement est visible à l'œil nu. qu'il soit élu par le peuple, qu'il soit l'émanation de la volonté populaire et pas l'émanation d'un régime qui a prouvé son incompétence pendant des décennies. Pour moi, le Maroc, ce sont les Marocains. C'est eux qui doivent travailler. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a le roi, mais le roi, il ne va pas empêcher quelqu'un qui a une idée de faire quelque chose de bien. Il ne va pas lui dire qu'il ne faut pas le faire. Il est le président du Conseil de la sécurité. Il est le président du Conseil des Oulamans et il a le droit de légiférer. C'est une voie en parallèle du Parlement. C'est pour se tenir le roi, on est pour le roi et avec le roi, et on peut mourir pour le roi ! Il a le droit de dissoudre le Parlement, il a le droit de déchoir les ministres. Donc, il a encore presque la totalité de pouvoir entre les mains. Donc, pour nous, on ne peut pas parler d'un état de droit dans ces conditions-là. Il faut que la Couronne soit au service du peuple, et non pas au contraire. Le régime marocain a systématiquement eu recours à la violence contre tous les mouvements de protestation à travers l'histoire. C'est une monarchie absolue, c'est une autocratie, c'est une dictature. Mohamed VI, le dernier roi ? Je ne sais pas, franchement, vous savez, j'essaye de ne pas me poser cette question, mais je crois qu'il ne fait pas beaucoup de choses pour l'éviter.